... Il y a deux tendances. Une tendance qui serait favorable à Khalifa Sal ou bien celle-ci qui est qui veut que les enfants continuent de se faire avec Bachelet Fassal C'est la tendance qui est à dire que le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Bon, est-ce que Barthélémy est sorti de Tahaoul Sénégal pour aller créer un mouvement, qui est l'honorable, ça aussi je ne saurais répondre par l'affirmative. Par contre, ce que je peux dire, c'est que beaucoup d'effets, je pense que ça peut être un choix légitime et logique, pour deux raisons. La première est que c'est un choix logique parce que qui n'est qu'on a la tête de liste, en tout cas le porte-drapeau de Tahou Sénégal, en l'occurrence M. Khalifa Bakarsal. La première élection à l'élection présidentielle, le résultat qu'il a eu, comme beaucoup d'autres de ses camarades, était un résultat bonheur, mais en tout cas qu'il n'honorait pas tellement son rang de grand leader politique, c'est tout qu'on connaît. Mais il pourrait se réconforter, se disant que je n'ai pas eu les 0%, je n'ai pas eu un score ridicule à l'élection présidentielle. Parce qu'encore une fois, cette élection, j'aime bien le dire, c'est une élection assez particulière qui était devenue un référendum pour les Sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas choisi les 18 listes, mais ils ont choisi juste deux candidats sur lesquels il fallait voter, à savoir voter pour la rupture avec le président Bassuru Diomaï et la continuité avec l'ancien pré-ministre Amadouba. Donc, au vu de ces résultats-là, nous avons des candidats, nous avons vu, nous avons vu, est-ce que je vais investir le champ politique, étant donné que ces résultats-là, au niveau de la présidentielle, montrent que ça ne vaut plus la peine. Encore une fois, ce n'est pas évident, parce que ce qui était valable à la présidentielle peut ne pas l'être aux élections législatives. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, le type d'élection aussi n'est pas le même. Donc, si des gens, des proches de Barth Lémy estiment que Légy, il est temps que Barth, parce que Barth Lémy, ce n'est plus un petit poussé en politique. Il n'est plus novice en la matière. Il n'est plus novice en la matière. Je crois que, bon, certains de ses amis vont le dire, mais écoute, il faut tenter tes chances aussi, c'est-à-dire être le porte-drapeau, parce qu'il est temps que le Khalifa attend tes chances, il est l'heure maintenant, ton heure a sonné, il faut essayer de... Sauf que le mouvement, c'est-à-dire que je viens juste en apprendre. Voilà, même le mouvement, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça peut être un choix légitime et qui peut se défendre. Que lui, Barth Lémy, maintenant, essaie de s'émanciper de la tutelle de Khalifa Sale. Peut-être qu'ils ont cette chance-là, qu'il y ait un mouvement ou un parti, ils n'ont pas. Je crois qu'à part Traou Sénégal, je ne vois pas Traou Sénégal et, naturellement, la coalition du président Macky Sale, ils ont démontré, Amadouba aussi a démontré avec ses amis, qu'il fallait aussi qu'il fasse cavalier seul, qu'il s'affranchisse de la terre de Macky Sale pour aller se peser. Donc, à part ces deux coalitions-là, il ne faut pas voir parmi les autres candidats-là qui amènent cette possibilité-là, c'est-à-dire cette alternative-là. C'est-à-dire qu'il y a des élections présidentielles, il y a eu un deuxième, qui est-à-dire qu'il n'y a pas de la paix, il n'y a pas de la paix. Il n'y a pas de la paix. Il y a eu des élections, beaucoup de Sénégalais aussi n'avaient pas compris. Mais, personnellement, je m'étais dit que ce n'était pas une alliance, c'était juste une plateforme pour les élections, comme ils l'ont dénommée d'ailleurs, tout le monde savait qu'ils étaient, les leaders qu'ils étaient au sein de cette plateforme-là, ils étaient formés une coalition électorale pour qu'ils étaient à une élection. Beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition, beaucoup d'ambition, bref, l'autre ça ne pouvait pas aller. Par contre, ça pouvait les aider à avoir une certaine existence politique. L'existence politique, c'est-à-dire quoi, ils ne voulaient pas créer de petites entités où chacun tirerait de son côté. On se retrouve pour créer cette grande plateforme-là qui regrouperait tout le monde, toutes les entités. Quelqu'un, l'élection, il n'y a pas de temps à discuter. Parce que sinon, le pouvoir serait seul à décider et à leur soumettre des propositions, pas même des propositions, à leur soumettre leur dictable, ce n'est pas possible. Comme on était dans le cadre d'une élection assez particulière, je vous dis qu'elle est particulière parce que c'est une élection anticipée. Beaucoup de gens pouvaient se dire que oui, cette assemblée s'est dissoute au bout de deux ans. C'était évident. C'était vraiment évident. Mais peu de gens pouvaient jurer qu'après dissolution, on organisait ces élections deux mois après ou trois mois après, par le président, soit désorganisé au bout de 60 jours ou 90 jours. L'homme, c'était son pouvoir dissolutionnaire. Je sais que aucun autre homme politique ne pouvait décider à sa place. D'accord. Donc là aussi, c'était un inconnu beau. Je sais que ça a mis certains hommes politiques de l'opposition dans l'ambara ou bien dans une sorte de malaise en se disant que oui, on nous a pris du coup. Mais je dis que non, on ne peut pas les prendre du coup. Ils n'ont pas été pris du coup parce que nous savons encore une fois que l'assemblée s'est dissoute depuis le début. Et que donc, il fallait se préparer. Pour beaucoup d'élections aussi, il fallait le préparer. Aussitôt après la présidence, il fallait commencer de le préparer au sein de ton, de, comment on appelle ça encore là, de ta classe politique, de ton parti pour non, on va aux élections avec tel ou tel autre. D'accord. Que ça ne soit pas passé comme ça maintenant, qu'il y ait une petite recomposition au sein de Tahao au Sénégal parce que j'ai vu que la cité de New York a mené. Je ne savais même pas qu'ils ont rejoint Tahao. On m'a décodé, oui, oui, avec 25 ans. Bon, on m'a décodé. Je ne suis pas surpris. C'est un ami que j'ai salué au passage. Mon boumoui, boumoui, il m'a quitté. Il m'avait dit qu'il allait quitter. Sauf qu'ils ont quitté, ils ont quitté, ils ont quitté, ils ont créé, ils ont quitté, ils ont quitté, ils ont quitté, ils ont créé leur parti. Parce que, parce qu'il y a certains socialistes, en tout cas, il y a certains camarades de Khalifa Sénégal qui ont dit qu'ils veulent aller au PASTEF. Mais ils ont dit que non, ce n'était pas leur objectif. Leur objectif, c'était de créer, de mettre quelque chose sur place. Et finalement, ils soutiennent PASTEF pour les initiatives. Oui, finalement, ils soutiennent PASTEF parce que j'ai lu, moi, le connaît hier, dans un entretien qu'il a eu avec un journal de la place, pour dire que oui, ils soutiennent PASTEF parce qu'il veut être cohérent avec ce qu'ils veulent. C'est qu'ils ont pu combattre au sein de Tahaou Sénégal. C'est logique. Donc, ce serait vraiment incohérent qu'ils aient quitté Tahaou Sénégal pour aller soutenir Amadouba. C'est plus logique. Ou bien pour aller saluer avec quelqu'un, c'était un ancien candidat à la présence. Exactement. Donc, ce qui était un peu plus logique, moi, aller soutenir Amadouba, vous avez au moins partagé les mêmes idéaux et le même combat pendant 12 ans, c'est-à-dire combattre le régime en place. Alors, Pape Chane, est-ce que Amadouba est en train de placer ses propres hommes au sein de Tahaou ? Finalement, ils n'ont pas eu raison. Oui, mais c'est de bonne guerre. Il faut avoir aussi de l'ambition politique. Il faut avoir aussi de l'ambition politique. Si vous avez créé par terre, c'est-à-dire que vous avez l'ambition. Si vous avez l'ambition, c'est-à-dire que vous avez l'ambition. Si vous avez commencé à prendre les responsabilités, c'est-à-dire que vous avez l'ambition. Et ce n'était pas plus responsable de dire, en marge de cette élection législative, créer son mouvement, parce que mon mouvement n'est pas que Tahaou, parce que mon mouvement n'est pas que ça. Bon, avant ce mouvement, il y avait un mouvement, qui n'est pas que Dakar, qui est-ce que nous avons ? C'est Dakar ? Des deux ? Si, il y avait Dakar, qui est-ce que nous avons-nous. Dakar, qui est-ce que nous avons-nous. Oui, je n'ai pas que ça. Mais il y avait un mouvement, qui n'est pas que Dakar, qui est-ce que nous avons-nous. En tout état de cause, je dis, comme tout homme politique, personne n'a pas l'ambition d'être leader, d'être leader, d'être aspiré à être plus qu'un maire, c'est tout à fait normal. Mais là où il y a un problème, là où je trouve qu'il y a un problème, sincèrement, c'est que je me disais comme une fille Fassal, qui était la tête de fil de Tahou, parce que c'est la tête de fil de Tahou, parce que c'est le Tahou, dès qu'il y a un problème, à n'importe quel moment, moi, dans ma façon de penser, j'ai appris à un calife, ce que tu sais, c'est qu'il était en partie socialiste, c'est que les leaders, tu sais, ils se sont rentrés, ils se sont rentrés, ils se sont rentrés, ils se sont rentrés, je pense que c'est qu'il était un petit genre de jeu, c'est qu'à un certain moment, je sais qu'il peut y aller, ou bien, il peut occuper un rôle de conseil, ou bien un rôle d'encadre, il peut y retirer. C'est là où j'ai un problème. C'est ce que j'ai attendu au lendemain des élections présidentielles. C'est ce que j'ai attendu. C'est ce que j'ai attendu. Avec l'âge aussi, hein. Voilà. Bon, écoute, ça nous. Georges, oui, un tel, un tel, voilà, écoute, moi, je crois que j'ai eu à utiliser la presque totalité de mes cartes. Aujourd'hui, voilà, vous avez une certaine référence en politique, vous avez une visibilité. Le mouvement, c'est qu'on regarde, qui c'est qui va venir prendre les choses en même. Moi, dans ma tête, c'est ce que j'ai pensé, c'est que j'ai pensé, j'ai pensé comme... Moussa Farniaas, et les gens qui ont dit qu'ils se sont tombés, ils se sont tombés, 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 et finalement, ils se sont tombés, ils se sont tombés. Tu vois ? Alors, comme ça n'est pas, il est tout à fait normal, à l'instinct de l'ancien président Descartes, Madé, à l'instinct de Barthélémy, ils ont fait des choses, et créé ce mouvement. C'est tout à fait légitime. Wow ! C'est tout à fait légitime. Maintenant, on nous a fait peur. Parce que je vous disais, que les gens se sont tombés, que les gens se sont tombés, les gens se sont tombés, qu'ils se sont tombés, les gens se sont tombés, et les gens se sont tombés, les gens se sont tombés. Sous-titrage Société Radio-Canada